Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que ça roule dans cet épisode retour dans notre chambre puisqu'à l'époque au moment de faire les moulures on avait laissé un emplacement pour faire une tête de lit sur mesure. Vu que c'est un élément en tissu on savait déjà qu'on la ferait en fin de chantier histoire de pas la bousiller. Le fait est qu'on a rencontré entre temps Thierry Reyes un bichon et surtout un artisan tapissier passionné qui habite à Saint-Etienne. On lui a donc demandé de passer à la maison prendre les côtes et nous filer quelques conseils. Franchement heureusement qu'il nous a aidé car il existe des dizaines de formes de tête de lit différentes et les tissus j'en parle même pas. Donc entre nous c'est pas fastoche pour choisir. On est finalement parti sur une forme droite assez sobre histoire de ne pas surcharger la pièce qui est déjà bien moulurée et un motif qui nous a tapé dans l'oeil direct. Du coup je lui ai proposé d'aller à son atelier pour le filmer pendant la fabrication et partager son métier et cette réalisation avec vous. Histoire que vous ayez plein d'astuces pour faire du bon boulot mais aussi pour vous faire découvrir ce beau métier artisanal qui éveillera peut-être chez vous une vocation. Parce que oui le métier de tapissier on n'y pense pas forcément et pourtant avec le retour du local de la qualité et du made in France dans ce job il y a de la demande. Allez c'est parti ! Bon les bichons j'espère que ça roule aujourd'hui je suis à Saint-Etienne parce que je vais rejoindre Thierry dans son atelier parce que normalement on va faire la tête de lit. Vous vous rappelez il était passé me voir à la maison pour prendre les mesures et bien voilà c'est le moment d'aller le rejoindre à l'atelier et normalement cet après-midi on l'installera. Allez je vous reprends quand j'y suis. Bon alors les bichons ça y est on est arrivé chez Thierry. Comment vas-tu mon Thierry ? Ça va ça va je te remercie toi aussi ? Bah ça va bien écoute merci de nous accueillir donc là on est dans un atelier de tapisserie. C'est ça exactement. C'est ça. Voilà donc comme tu sais je fais de la fabrication en oeuf de tête de lit de canapé. D'accord. Sur mesure pour les architectes d'intérieur, les décorateurs et puis aussi je fais de la réfection de sièges anciens. La restauration ? La restauration voilà alors avec différents types de techniques mais quand c'est de la restauration on utilise, enfin j'utilise de manière traditionnelle. J'utilise du crin, des choses comme ça. D'accord. Les ressorts etc. Un tapissier pour ceux qui nous regardent c'est quoi ça fait quoi finalement c'est quoi ton boulot ? C'est que de la tapisserie d'abeumblement ou ça consiste en quoi ? Alors il y a la restauration de sièges anciens. Ouais. Donc on change des garnitures. Il y a en ce qui me concerne moi il y a la fabrication sur mesure de mobilier. Il y a le canapé, tête de lit, banquette des choses comme ça. D'accord. Et puis il y a les travaux de tenture murale, de pose de tissu au mur, du tissu tendu. D'accord. Voilà la tenture murale. Ça représente un petit peu tout ça quoi l'idée de tapissier. Pour se former les gens qui ont envie de faire ça, soit de se reconvertir ou soit je sais pas, des jeunes, des ados qui dirait tiens ce serait peut-être un truc qui peut m'intéresser. Ça se passe comment ? Il y a peut-être les compagnons qui font ça ? Alors il y a les compagnons, les compagnons de devoirs bien sûr. Il faut voir là, il faut se rendre auprès des maisons des compagnons. D'accord. Et puis après à Lyon, il y a une école à Rieux-la-Pape qui forme des tapissiers. En tapissier ameublement, c'est la partie siège. Et puis il y a les filles qui font plus la partie couture, les confections de rideaux, confections de poussins, toute la partie plus couture. Moi j'ai un peu plus de 50 ans et j'ai commencé mon apprentissage à 17 ans. Et je suis fils aussi de tapissier. D'accord donc tu as grandi un peu là-dessus. J'ai grandi dans un atelier où j'ai aidé mon père, où j'allais bricoler. Et puis quand on est fils d'artisan, on est souvent réquisitionné pour faire certains travaux. C'est vrai. Tu ne regrettes pas ? Non, 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 non. J'aime mon métier. Aujourd'hui, j'ai trouvé des bons clients avec qui on fait des choses intéressantes, dont les architectes. Donc on prend du plaisir. Bon super. Donc ce que je te propose Thierry maintenant, c'est que moi je vais prendre la caméra, je vais passer derrière. Et puis ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses faire un petit tour de la boutique rapide. Tu nous montres deux, trois tissus, deux, trois choses que tu nous donnes, deux, trois conseils. Parce que j'ai vu que tu avais des pièces de bois aussi. Parce que le bois, c'est pas toi qui le fait. Tu travailles avec quoi ? Avec un menuisier, un ébéniste ? C'est un menuisier qui ne fait que de la carcasse de siège. C'est un carcassier, donc ce qu'on appelle un carcassier dans le jargon. Il ne fait que des carcasses de canapé, de tête de lit, de banquette. Donc on lui donne des plans, des croquis avec des dimensions et il fabrique tout ça. Oui parce que ça me fait penser, tu sais, nous chez les bichons, il y a beaucoup, beaucoup de bricoleurs. Quelqu'un pourrait très bien fabriquer chez lui, peut-être te passer un coup de fil avant pour savoir s'il y a deux, trois spécificités. Mais moi, de ce que je vois autour de moi, le peu de carcasses que tu as, alors il y a certainement des choses plus complexes, attention, mais il n'y a rien d'extraordinaire d'un point de vue des menuiseries. Non, ce n'est pas des menuiseries. Donc ça veut dire que la personne qui nous regarde peut peut-être se dire, mais attends, moi je vais fabriquer ma carcasse et ensuite je vais l'envoyer à Thierry ou je vais demander un tapissier qui me l'habille. Ça, c'est possible. C'est possible. Bon ben, s'il a quelques techniques, s'il sait bricoler un peu, il peut très bien faire certains types de carcasses, bien sûr. D'accord, ok. Bon, on fait un petit tour ? Allez, c'est parti. Alors là, on va commencer par le premier, on va dire, poste de travail. C'est la table ici où je fais tout ce qui est montage garniture, donc pour les têtes de lit, pour les canapés, etc. Donc là, j'ai positionné mes étagères où j'ai mis tous mes composants que j'ai besoin, style les agrafes, les clous, la colle, etc. La caisse à outils typique tapissier avec les différents types de marteaux. Et ça, c'est des marteaux de tapissier. D'accord. Ah oui, ça, c'est un marteau de tapissier. Ça sert à mettre les petits clous ? Ça sert à mettre les petits clous, à poser les clous de décoration aussi dans les endroits un peu difficiles. Comme ça, le bout est très fin, donc il peut accéder à des endroits difficiles. Là, ce qui est tout type d'aiguille, ce qui sert à faire des garnitures piquées, donc quand on fait en sorte des coutures autour des sièges, quand on pose du crin, donc pour pouvoir affermir, raffermir tous les côtés des fauteuils. Donc après, là, encore des outils, des glisses à bois, des choses comme ça. Là, c'est le côté, on va dire, coupe et couture. Donc ça, c'est une machine à coudre spéciale ou c'est quelque chose que... C'est une machine à coudre qui me permet de faire pas mal de choses. C'est une double entraînement. Après, il y a des triples entraînements, des choses plus puissantes pour faire du cuir, des choses comme ça. Après, moi, là, des fois, j'ai des collègues qui ont ce genre de machine chez qui je vais voir pour des travaux plus spécifiques, on va dire, de couture. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi tous tes échantillons. On voit qu'il y en a partout. J'en ai pas beaucoup, beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Ça, c'est tout ce qui est échantillonnage de tissus. Je travaille avec des éditeurs de tissus. Comment ça se passe ? Parce que là, j'imagine que tu vas pas dans les petits magasins pour acheter tes tissus. Et toi, tu dois travailler quand même avec des matériaux de qualité. Avec des éditeurs de tissus. Alors, style Pierre Frey, Obélis, Zimmer Road, il y en a plusieurs. On voit le nom des marques ici. Ça, ce sont des éditeurs. Alors, ils créent et ils font fabriquer leurs tissus. Voilà. Souvent, ils ne tissent pas toujours. Certains, pour certains produits, ils le font. D'autres, non. Ça, c'est des choses que tu peux proposer à tes clients. Mais le client, si lui, il a un joli tissu qui lui plaît, tu peux t'adapter. Exactement. Si après le client, il a son tissu, on peut faire avec le tissu du client. Après, s'il n'a pas d'accès ou acheter du tissu, je peux lui montrer plusieurs échantillons, plusieurs types de choses qu'on peut avoir pour faire des fauteuils, des canapés. Il y a différentes... Voilà. Par exemple, cette palette, c'est du drap de laine. Et donc, on peut faire beaucoup de choses, notamment du rideau, qui est très sympa, des têtes de lit aussi. Puis, c'est des tissus qu'on peut commander au mètre. Si on en commande, on peut avoir 20 mètres, 30 mètres de tissu. Si on a besoin de 2 mètres, on peut commander seulement 2 mètres. Ce sont des gens qui suivent leur collection, qui nous la proposent tout au long de l'année. On peut commander du tissu au mètre, comme en suivant nos besoins. D'accord. Donc ça, c'était de la restauration ? Ça, c'était de la restauration. Ils avaient ces chaises-là depuis une dizaine d'années. Et donc, là, ils ont changé le revêtement. Ils avaient un revêtement un peu plastique, ce qu'on appelle le Sky. Et là, ils ont passé le plus confortable, qui est un velours. Oui, parce que le Sky, toi, j'imagine que tu n'en fais pas beaucoup. Tu vas plutôt travailler des vrais cuirs. Voilà. Comme le Sky, c'est des tissus PVC, ce qu'on appelle normalement. C'est intéressant pour certaines utilisations, pour des banquettes, pour des cuisines, pour des chaises de cuisine, des choses comme ça, parce que c'est facile au nettoyage. Mais après, si on veut un peu plus de confort, un peu plus de décoration, c'est peut-être mieux d'aller sur d'autres types de tissus. Ça, c'est une carcasse, quoi. Exactement. Donc ça, c'est une carcasse que j'ai dessinée suite à une demande d'un décorateur. Ça va être un peu un prototype. On va le terminer pour regarder éventuellement les changements qu'il voudrait faire. Dans un premier temps, c'est ce qui a été prévu. Donc, c'est une carcasse qui a été montée tout en hêtre au niveau des parties qui sollicitent le plus de fort. Voilà. Et puis après, là, sur les côtés, on a placé un peu d'isorel pour combler. Mais autrement, c'est tout dû être. Voilà. On va sangler. Je vais sangler par-dessous. Puis, je vais poser des ressorts, ce qui va nous faire la suspension de l'assise, quoi. Voilà les ressorts qui sont... Donc, les sangles vont être posées dessous. Et les ressorts vont être cousus sur les sangles. Et après, les ressorts vont être attachés sur le haut, ce qu'on appelle le guindage, pour pouvoir donner la stabilité et que les ressorts ne bougent plus, en fait. Ils sont tous attachés les uns aux autres. Et donc, un coussin va venir reposer après sur ces ressorts. C'est un fauteuil qui va être de forme contemporaine, mais avec une technique où on reprend les techniques que nos anciens nous ont apprises et faisaient au niveau de certaines structures d'assises, pour avoir un bon confort. Parce que le ressort, lui, permet d'avoir de la suspension. Bah, ouais, ouais. C'est mieux que des sangles élastiques que l'on peut trouver régulièrement. Alors, le crin, là, j'en ai. D'accord. Alors, voilà. Alors, ça, c'est de l'élan crin. C'est un crin qui ne fait pas de poussière et qui est très, très nerveux. Et ce crin, il est positionné sur tous les pourtours des fauteuils. Notamment ici, il va être positionné à ce niveau-là. Et il va être mis en forme de façon à faire quelque chose de plat ici et qui descend sur les ressorts qui vont être à l'intérieur. Voilà. Et ça, il y a une toile qui vient dessus et c'est cousu pour le raffermir, pour lui donner cette forme et qu'il soit dur. Parce que sur l'assise, forcément, il faut que les gens s'assoient des fois sur le bord des fauteuils. Si ça, c'est pas cousu, enfin, piqué de façon dure, bah, ça s'écrase très vite, quoi. Donc, il faut en mettre beaucoup et il faut bien le piquer, le coudre pour pouvoir faire comme une arrête, en fait, sur le devant du fauteuil. C'est la garniture, c'est la garniture des sièges. Ça peut être remplacé par des profilés de mousse qui sont très, très durs que je pose parfois sur les tours des têtes de lit. C'est aussi des bons produits, mais après, si on veut donner quelque chose un peu d'authenticité, on essaye de faire ce genre de travail. Le crin ne sent pas pareil que la mousse. Donc, quand on finit des fauteuils, souvent, on a une odeur qui est un peu différente. Comme les coussins, on peut les faire en mousse ou on peut les faire en plumes. Donc, les faire en plumes, ça donne un autre charme aussi. Je prends les côtes, je couds l'enveloppe, en fait, où va être emprisonnée la plume dedans et je donne ça à mon fournisseur qui, lui, m'injecte la quantité de plumes que je lui donne. Là, on parle en kilos. Voilà, je voudrais 8 kilos de plumes sur le coussin d'assise, 7 kilos, enfin, suivant les dimensions. Et c'est ça qui va te donner la densité. C'est ça. Il y a plein de densité de mousse. Là, par exemple, pour la tête de lit qu'on va faire... Ah, parce que ça, ça, ça va être ma tête de lit, ça. C'est ça. D'accord, on va la faire après. Voilà, exactement. Donc là, c'est une mousse à glos. C'est un peu comme l'agglos au bois, en fait. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dense. Donc là, on a pris du 80 kilos. Ça nous permet, comme sur ta tête de lit, on ne pouvait pas avoir trop d'épaisseur au niveau du garnisseur. Je ne peux pas faire une garniture de 10 cm. Ça bloquait par rapport au reste. Donc là, j'ai pris une mousse moins épaisse, forcément, parce que je n'avais pas la place. Mais j'ai pris quelque chose de plus dense, de façon à ce que, quand on passe la main comme ça, on sent un minimum le bois. Voilà. Il y aura une petite mousse qui viendra dessus, qui est une mousse de confort, on va dire, pour finir, donner un petit bombé, quelque chose de joli. Et après, il y a une ouate, c'est la ouate qui va isoler la mousse, de façon à ce que la mousse dure longtemps. Parce que les mousses, sinon, peuvent se désagréger avec la lune, le soleil, etc. Il y a différents types d'assises qu'on peut avoir. Si des gens veulent quelque chose d'assez dur, enfin ferme, on va dire, au niveau assise, sur des coussins de canapé, il y a différents types de mousse et différentes densités. Ça, il faut en discuter avec les gens, voir un petit peu ce qu'ils veulent, et puis leur conseiller après quelque chose par rapport à ce qu'ils aiment comme type de confort. Et donc, il y a des choses très moelleuses, d'autres des choses plus fermes. Tout dépend de... Mais là, il y a plein de types de mousse différentes. D'accord. Bon, maintenant, Thierry, on se met au boulot, on attaque ma tête de lit, tu nous expliques tout. J'éteins la cam, on fait un peu de rangement, on se met en place et on vous reprend. Et vous allez voir, El Maestro à l'oeuvre. Alors, donc là, tu as préparé un cadre. Voilà, donc ça, c'est le cadre qu'on a préparé, avec le tasseau qui va être fixé au mur pour que ça rentre à l'intérieur. Ah oui, donc le système de French Clit, on appelle ça. Exactement. Ce tasseau qui va être fixé sur le mur. D'accord. Et qui va donc servir pour enclencher la tête de lit. Donc là, système de French Clit qu'on connaît, enfin, nous, on appelle ça les French Clits. Oui, nous, on appelle ça plutôt le tasseau de dévêtissement, avec donc la pente ici à l'intérieur et celui-ci pour emboîter les têtes de lit au mur. Aujourd'hui, les têtes de lit sont de plus en plus hautes et les fixer sur les sommiers, ça ne donne pas toujours de la stabilité. Donc, on a travaillé sur cette technique de fixation qui, jusqu'à présent, donne satisfaction. On n'est pas embêté avec ça. Donc là, on a le cadre. Donc, on ne la fait pas trop épais parce qu'on a des impératifs chez toi. Et donc là, j'ai fait monter un panneau d'isorel dessus, au lieu d'un panneau de contreplaqué, que d'habitude, je fais monter. Mais là, c'était pour économiser, enfin, pour être au plus fin possible, tout en gardant une certaine stabilité, une certaine solidité. Donc là, c'est de l'isorel, mais on a bien compris, ça pourrait être du médium, ça pourrait être... Le problème du médium, c'est que c'est un peu lourd. Donc, il vaut mieux utiliser du contreplaqué. D'accord. Donc là, j'ai tracé autour un centimètre de décalage. C'est parce que, comme là aussi, la tête de lit rentre dans un cadre, en fait, je n'ai pas de mousse de recouvrement sur les côtés. Ma mousse va s'arrêter au bord, ici. Donc, ça va être la mousse de recouvrement qui fait un centimètre d'épaisseur, qui va venir se fixer là. Donc, il y a la mousse que l'on voit ici, la Glow mousse, qui va être positionnée ici, et la petite mousse après, enfin, vous allez voir tout ça, qui va venir dessus, et je vais la fixer ici. Il y aura juste la ouate qui viendra un peu en débordement dessus. Donc là, j'avais préparé la coupe de cette mousse à Glow. Oui. Donc, on va la tendre un petit peu avec la colle, parce qu'on a un petit peu de possibilité de la tendre un petit peu. Ça se colle à la colle néoprène. Tu la passes comment, cette colle ? Au pistolet ? J'ai un pistolet, oui. OK. Je vais m'écarter un peu, alors. Ben oui. Allez, c'est parti. Ben ben. Pour la faire sécher. Dis donc, tu ne tires pas sur la cam, hein ? Ouais, mais j'aime bien que ça colle correctement, quoi. Ouais, ouais, ben moi aussi. Il faut ce qu'il faut, comme on dit. Donc là, tu as balancé toute la colle. Voilà. Maintenant, on la laisse sécher. Après, on va positionner la plaque de mousse, d'agglomousse. Et puis, après, on passera d'une étape qui est un peu la même chose avec la petite mousse de confort qui va aller dessus. OK. Alors, on va positionner la mousse. Donc là, la colle est sèche sur les deux côtés. Oui. Ça a l'air d'aller. Même si elle est encore un tout petit peu humide, ce n'est pas trop méchant. Ah oui, encore, ça va, ce n'est pas vraiment de la contact comme nous, on a quand on fait du stratifié. Parce que quand on fait du stratifié, rien que de la poser comme ça, nous, ce serait mort. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ce que tu disais. Donc, tu peux la tendre un petit peu et là, donc, tu vas venir chercher ton trait, là. Voilà, c'est ça. Parce que tu vas voir que l'autre mousse, il faut la poser juste et qu'elle vienne en recouvrement, quoi. Pour pas qu'on soit embêté pour la fixer au mur après chez toi, parce que sinon, on ne va plus rentrer. On sent la main de l'artisan. Tu vois, ce savoir-faire, l'intelligence. J'ai un copain qui appelait ça l'intelligence de la main. Tu te verrais, toi, travailler dans un bureau, tu pourrais ? Non, j'aime bien l'activité parfois, on va dire entre guillemets, bureau, quand on travaille sur des plans. Qu'il faut faire des croquis, qu'il faut réfléchir à comment on va faire les choses. Mais c'est vrai qu'après, j'aime bien passer tout de suite à la table de travail, quoi. Pour dire, bon, maintenant, on a fait le plan, on a fait les croquis. On concrétise et est-ce qu'on a pensé à travers le dessin, sur le concret, est-ce que ça marche ? Est-ce que ce qu'on a pensé, on est dans le bon, quoi. Donc voilà, cette mousse, elle permet d'isoler de façon à ne pas trop sentir le bois, puisqu'elle est très dense. Et de façon à que vous ayez le maximum de confort par rapport aux impératifs qu'on avait d'épaisseur. Donc là, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une densité qui était à 80 kg. Pour que les bichons comprennent, c'est 80 kg quoi ? Au mètre cube. D'accord, donc si tu avais un mètre cube de mousse comme ça, il pèserait 80 kg. C'est ça. Ce que tu viens de dire, c'est la base, en fait, de comment on peut apprécier les mousses, comment on peut les différencier. D'accord. Après, il y a des compositions différentes dans les mousses, mais là, il faudrait qu'un mousseur explique exactement les termes techniques et comment il fait pour rendre une mousse plus élastique, moins élastique. Là, c'est vraiment très, très technique et c'est les mousseurs qui savent nous répondre là-dessus. Donc maintenant, on va poser, donc cette mousse-là, on va la faire recouvrir ici pour le haut, pour que le haut, on puisse, et on va la faire descendre là, juste sur les côtés. On va la coller comme ça. Pareil, même opération, à la coller au prenne. C'est juste une petite mousse de confort pour donner un petit peu de volume, un petit peu de gonflant, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop plat, trop sec. D'accord. C'est souvent, on appelle un peu le style millefeuille, c'est-à-dire que souvent, quand on veut donner un confort spécial, on ajoute différentes densités de mousse pour pouvoir trouver le confort qui convient le mieux, suivant ce qu'on veut faire. D'accord. Alors, pour en revenir au carcasse, mon carcassier, c'est une entreprise familiale qui se trouve à Saint-Soleur en rue dans le 42. Voilà, c'est l'établissement Kiblié, qui sont maintenant aussi des amis, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble et qui sont des gens formidables. Donc, je voulais aussi leur passer un petit coucou par l'intermédiaire de ce petit reportage à la famille Kiblié de Saint-Soleur en rue. Ah, petit placement de copains, on appelle ça, nous, c'est génial. Voilà, mais ils méritent, c'est des gens vraiment qui se mettent en quatre pour servir leurs clients et ils ont une gentillesse. Donc, voilà, ils méritent d'être connus, comme on dit. Là, on va donc positionner la mousse. Donc là, c'est vraiment le savoir-faire du tapissier parce qu'il faut vraiment savoir qu'il faut laisser une petite bordure, savoir comment elle revient. Ah oui, c'est bien, ça nous fait assez pas mal. Oui, parce qu'on arrive presque à fleur, quoi, voilà. Même si la mousse, elle se recourbe un petit peu, c'est un matériel qui bouge un petit peu. Mais au moins, on ne va pas créer une épaisseur supplémentaire, donc de façon à ce que ça puisse rentrer dans le cadre. Parce que chez toi, c'est défini, quoi. On ne peut pas avoir une tête de vie qui fasse un centimètre de plus, sinon elle ne rentrera pas. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire attention à ça. Là, ça va, la colle, elle te laisse quand même le temps de travailler, quoi. Voilà, parce que je la laisse sécher, mais pas non plus complètement. Parce qu'il faut que je... Il faut que tu puisses repositionner un peu. Il faut que je puisse repositionner, exactement. Voilà pour la partie collage de mousse. Maintenant, on va mettre la... Je vais recouper un petit peu ici, le surplus. Et on va positionner la ouate. Et après, le tissu. Donc ça, c'est la scie à mousse. Ah, alors, c'est une petite scie à mousse. Voilà. C'est quoi, c'est comme un... Tu peux quasi couper le rôti avec ça, là. Ouais, c'est un peu... Il y en a qui ont gardé des scies pour le rôti, comme tu dis. Et qui s'en servent un peu dans l'atelier. D'accord. J'ai vu ça. Ah oui, mais non, c'est impeccable, hein. Donc là, tu effleures, là. Voilà, je l'ai mis au ras du bois. Ouais. Donc la ouate, c'est pareil, il en existe différentes épaisseurs, différentes... Différentes... Différentes épaisseurs. Euh... Suivant ce qu'on veut faire. Là, quand c'est du... Pour du... Pour faire des coussins, on utilise des ouates un peu plus épaisse que celle-ci. Ça, c'est une ouate de 100 grammes. Puis, il est à 200 grammes, même là, 400 grammes pour... Pour ce qui est le coussinage, ce qu'on appelle. D'accord. Suivant ce qu'on veut faire. Euh... Là, celle-ci, elle suffit pour... Pour faire l'isolation de tête de lit, de... 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 De canapé au niveau des manchettes, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, ça va nous servir de... Finition... Hein... Et de... Et d'isolation. Pour que... La mousse, elle... Elle reste... Le plus longtemps possible. Ça va protéger la mousse. Pour la protéger. Exactement. Il faut toujours... Il faut toujours poser une ouate avant de poser un tissu. Alors, que ce soit des ouates coton, que des fois, on utilise pour les garnissages à l'ancienne. Ou des ouates synthétiques comme celle-ci. Et ça, c'est pareil, tu la poses... Tu la colles ou non ? Collée, collée. Collée aussi. Ah ouais, d'accord. Un peu de néoprène et ça. Ce que tu es en train de me faire, c'est quasi garantie à vie quoi. Parce que ce que je veux dire, c'est que vu que c'est un travail d'artisan, ça peut se rénover, se restaurer. Ah oui, complètement, oui. Ça peut se rénover. Si un jour j'ai un tissu qui s'abîme ou quoi que ce soit... On change le tissu et la ouate en principe. D'accord. On change la ouate parce que c'est l'isolant et vaut mieux. Donc on change le tissu et la ouate quoi. Donc on la décolle la ouate et puis on repose une ouate dessus. Souvent, on rigole un peu parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, tu sais, de développement durable, d'éco-responsabilité et tout le monde balance tout. Mais oui, c'est un peu... C'est un peu paradoxal, tu vois. C'est un peu paradoxal. Alors que quand on prend quelque chose de bon, de vrai, eh bien, ça se rénove à l'infini. C'est ça. Oui, parce que bon, le bois, il dure longtemps. Oui. Il y a des fenêtres qu'on voit, elles ont plus de 100 ans, elles sont toujours là, elles fonctionnent. On est d'accord. Donc c'est toujours pareil. Donc là, tu mets de la colle néoprène spéciale ou c'est une néoprène classique ? Alors, c'est une néoprène classique qui est pistolable pour qu'elle puisse être assez fluide pour passer dans les pistolets. Donc c'est chez mon fournisseur qui me propose cette colle-là, qui va avec le pistolet que j'ai. Oui, parce que c'est quoi ? C'est un pistolet spécial ou c'est un pistolet à peinture standard ? Ça peut être un pistolet à peinture. Après, il y a des buses qui sont différentes, je crois, pour la peinture. D'accord. Mais là, comme je ne connais pas bien le truc de peinture, moi, quand je lui ai demandé ce pistolet, il m'a mis une buse qui va avec la colle néoprène. D'accord. Et là, pour le nettoyage, tu ne te fais pas trop chier ? Ben non, je démonte ça et je trempe dans un solvant. D'accord. Donc là, tu la plaques au fur et à mesure ? Oui, parce que la ouate, elle n'a pas de résistance vraiment. Oui. Donc, dès qu'on la pose, elle se colle tout de suite. Donc, avec le temps de séchage, il n'y aura pas de souci. Alors, ici, je vais m'arrêter. Je colle jusqu'au bois, parce qu'après, je vais couper parce que je veux, comme par souci, justement, que ça rentre bien, qu'on n'ait pas de surépaisseur qui nous gêne lors de la pose. Sur le dessus, je vais la laisser coller jusqu'au bout parce que, comme on va fixer la barre, on va la fixer et on va faire en sorte que, quand on va la monter, on a un petit peu de jeu, sinon on ne pourrait pas la passer. Oui. Et il y a une petite épaisseur de mousse qui, elle, on va la prendre en compte lors de la pose de la barre pour qu'elle vienne s'écraser un tout petit peu sur ton cadre, pour que ça joigne bien tête de lit et ton cadre. D'accord. Que tu as positionné dans ta chambre, quoi. Donc là, je laisse un petit peu de garnissage pour que ça puisse justement se compresser et venir se positionner sur ton cadre, quoi. Et on va poser ça cet après-midi. Cet après-midi, oui. Donc directement du producteur au consommateur. C'est ça. Là, il n'y a pas de... Dis donc, c'est la maman qui doit être contente parce qu'un tapissier, ça doit avoir les mains douces et expertes. Il est coquin, il est coquin. Donc là, je vais couper le surplus. Ouais. C'est chouette. Ce qui est magique avec l'artisanat, c'est que quand on bosse, on voit les choses se dessiner, tu vois. À chaque étape, on voit un petit peu le résultat apparaître et ça, c'est toujours fabuleux. Donc, c'est là que je te disais pour, dans le souci de ne pas rajouter des surépaisseurs, on va couper la boîte pour qu'elle ne vienne pas recouvrir le bois sur les côtés. Donc, tu me disais, ouais, chez moi, c'est très spécifique. Et oui, parce qu'on a des côtes bien, 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 bien précises pour que le cadre y rentre. Et par rapport au bas de la tête de lit, on a ton sommier et on a ton matelas. Et on a calculé qu'on est juste un petit peu au-dessus du matelas. Alors, si on met un peu d'épaisseur dessous, il ne faudrait pas que le matelas, il frotte trop contre la tête de lit. Sinon, bon, ça peut passer, mais c'est mieux d'essayer en sorte de laisser un petit espace, un petit peu de jeu, comme on dit, pour que le matelas, il puisse bien passer sous la tête de lit. Donc, voilà, on va positionner le tissu maintenant. Ah, le magnifique tissu de chez Pierre Frey, c'est ça ? Oui, la société Pierre Frey, un éditeur parisien. Beaucoup, beaucoup de choix et beaucoup de très bons produits. Beaucoup de types de collections différentes. Tout le monde peut trouver sa vie chez Pierre Frey, on va dire. Ils ont beaucoup de choses intéressantes. Alors, pour protéger le tissu, je mets une petite couverture sur la table. Parce que comme on va travailler le tissu, il ne faut pas le mettre sur le bois directement, évidemment. Donc, une couverture toute simple pour protéger le beau tissu qu'on a trouvé. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux gens pour le choix d'un tissu ? Oui, oui, bien sûr. On peut toujours conseiller, mais c'est toujours en relation avec ce que les gens aiment. Parce qu'on ne peut pas leur dire de mettre telle chose s'ils ne l'aiment pas. Donc, il faut, par rapport à leur goût, même si parfois, on a du mal à dire ce qu'on aime ou à trouver ce qu'on aime. Mais quand on arrive à questionner un petit peu les gens sur quelles sont les couleurs qu'ils aiment, qu'est-ce qui revient chez eux. Des fois, on voit aussi si c'est du blanc, si c'est du beige, si c'est du rouge. Des choses qui reviennent parfois. Ça dénote un petit peu leur goût, quoi. Et en termes de choix de tissu, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de tissus. Est-ce que toi, tu auras des conseils à donner ? Les conseils, c'est le tissu, il y a le coloris, il y a le motif ou la rayure ou ce que l'on veut. Et il y a aussi la composition du tissu pour l'utilisation qu'on va en faire. Si c'est pour faire du siège, il faut qu'un tissu ait une certaine résistance. Si c'est pour faire des rideaux, c'est autre chose. Donc, c'est par rapport à tout ça qu'il faut essayer de conseiller. Il y a l'aspect technique du tissu, pourquoi il est fait. Et aussi, après, l'aspect proprement dit de décoration. Qu'est-ce qui plaît aux gens par rapport aux couleurs, aux motifs, etc. Donc, au final, on pourrait dire qu'il n'y a pas de mauvais tissus. Il n'y a que des tissus qui ne sont pas adaptés à leur environnement. C'est surtout ça, c'est surtout ça. En tissu, en prix moyen, si on pouvait parler de prix, même si, comme à chaque fois, et là, je me remets devant la caméra parce que les bichons le savent me connaissent, c'est toujours très délicat de parler de prix puisque ça dépend d'un million de choses. Voilà. Mais si on pouvait peut-être donner une fourchette de prix pour un tissu de qualité, on est dans quoi ? On est dans les 30 balles le mètre carré, dans les 150, on est dans quoi ? Ben, il faut, pour un tissu déjà de très bonne qualité, c'est entre 80 et 100, c'est le départ quoi. Entre 80 et 100 euros à peu près le mètre linéaire. Parce que les rouleaux de tissu font 1m40 de large. Là, on parle de la super qualité. On parle de haut de gamme. On parle de haut de gamme. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, pour être clair, on va dire un tissu à 100 euros le mètre. D'accord. 100 euros le mètre linéaire. Voilà, on arrive à voir. Là, on a comme quelque chose de très bien. Et donc là, toi, la provenance des trois cartes de tissu, c'est français ? Ben, c'est français ou européen, on va dire. Oui. Les Italiens sont bons dans le design, est-ce qu'ils sont bons dans le tissu ? Oui, oui, bien sûr. C'est des gens très créatifs, on le sait. Oui. Les Italiens sont des gens très créatifs. Bon. On continue ? On continue. Le garnissage est terminé de la tête de lit. On a mis les deux mousses. On a mis l'isolant, la ouate. Et maintenant, on va positionner le tissu. Alors, le tissu, je l'ai préparé. Ah ben là, je suis content parce que... Il est là ? Ça fait à peu près six mois que j'ai l'échantillon sur mon... Chez toi ? Chez moi, sur mon mug, tout le monde dit « Oh, il est joli ! » Donc, tu peux nous en parler un peu de ce tissu ? C'est un tissu qui est tissé, hein ? Oui, oui. On voit derrière, c'est du vrai, quoi. Voilà, voilà. C'est pas un tissu, c'est pas une toile où on a appliqué un motif au rouleau pour le teinter. On voit que chaque couleur, c'est parce qu'il y a des fils qui vont avec, quoi. C'est pas un tissu imprimé, c'est du vrai tissage. Donc là, on va le positionner. Alors moi, j'aime bien positionner avec des ouseaux. C'est des grandes aiguilles. Que tu appelles ça comment ? Des ouseaux. Des ouseaux. Voilà. C'est des grandes aiguilles comme ça. Ah oui, d'accord. Ça va permettre de positionner le tissu et après, pour retourner la tête de lit pour l'agrafer. Parce que là, le tissu, par contre, tu ne le colles pas ? Non, là, on va l'agrafer, le tissu. D'accord. Alors, comme on a un tissu entre 140 de large et que la tête de lit est plus grande, il faut dire qu'on rajoute deux petites bandes de tissu sur les côtés pour faire la largeur. Parce que le tissu, il a un sens, quoi. Il a un haut et un bas. Donc, en plus, le motif, là, on voit bien, le motif, il a un haut et un bas, quoi. Donc, le dessin du motif, on ne pourrait pas le mettre dans l'autre sens. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a fait deux coutures. J'ai fait deux coutures ici, de façon à ce que l'on puisse rajouter sur les côtés le plus discrètement possible. Mais ça fait partie du charme du tissu aussi. Il faut accepter des fois certaines coutures. Parce que sinon, on prend des tissus. Ah oui, les coutures, elles ne me choquent pas. Tu as bien cousu. Voilà, j'ai essayé de m'appliquer pour justement être au raccord au mieux possible. Même si c'est un tout petit raccord et c'est un peu compliqué quand on passe à la machine à coudre. Mais voilà, de cette façon, on va avoir le... Donc là, je prends le milieu. Alors, quand c'est comme ça, je prends en couture à couture. Et je fais une petite marque aux ciseaux, en haut et en bas. Et je vais l'épingler avec les housseaux. Et comme ça, on va commencer la mise en place du tissu sur la tête de lit. Donc après, tu alignes, tu vas aligner. Voilà, donc là, j'avais marqué le milieu de la tête de lit sur la carcasse. Et là, j'ai ma petite coupe qui m'indique le milieu. Donc là, je me mets ici. Et je vais mettre un housseaux pour commencer le pointage. D'accord. Donc là, les coutures ont été faites. Après, je les ai passées au fer à repasser pour les écraser. De façon à ce qu'elles ne créent pas de surépaisseur. Voilà. Là, il faut vraiment commencer à lui donner son aspect qui va être définitif. Donc c'est à ce moment-là, quand tu fais un capiton ou quoi que ce soit, que peut-être tu vas venir mettre les boutons et tout, non ? Ah oui. Alors là, pour un capiton, il va falloir faire les losanges. Parce que le capiton, c'est les losanges. Et faire les plis qui vont avec. Donc là, c'est un travail où on enfonce le tissu dans les trous qui sont faits sur la mousse. Pour la mousse, c'est beaucoup plus épaisse pour un capiton, puisqu'il nous faut du volume de mousse pour pouvoir faire des losanges avec ces plis à chaque fois qu'on fait pour faire un capiton. Moi, je suis vraiment impressionné par ces carcasses. Dans l'imaginaire commun, moi, par exemple, du bricoleur, je pensais qu'une carcasse, c'était vraiment beaucoup plus abouti. Tu vois qu'il y avait vraiment... Mais en fait, c'est tout ton travail après de venir habiller ça. Parce que quelque part, on pourrait quasiment dire... Là, on a... Alors, même si ça n'a rien à voir, mais là, on a la carcasse. Et quand on voit le fauteuil final, le club là-bas, tu es capable de transformer ça en fauteuil club. Voilà. À partir de, par exemple, ce fauteuil club, on pourrait... Si les clients en voulaient un deuxième, on pourrait le dupliquer en se servant des dimensions de la carcasse pour en faire un deuxième et refaire exactement le même. Parce qu'il va être déshabillé complètement. On va avoir que le bois. Parce qu'il est à refaire complètement. Ça, c'est ce qui... C'est la toile d'embourure, ce qu'on appelle, ou de la toile forte. Et le crin est toujours... On met le crin et après, on pose toujours cette toile pour pouvoir emprisonner le crin. Ah oui, oui. Ce n'est pas la ouate qui emprisonne le crin. Non, parce que la ouate, elle n'a pas assez de consistance pour pouvoir tenir les choses comme ça. Donc, il nous faut une toile plus rustique, plus solide. Et c'est là-dessus qu'on va commencer à avoir des piqûres, comme celle-ci que l'on voit. Elles qui servent à centrer le crin au milieu du dossier, par exemple, dans ce cas-là. D'accord. Donc là, quand tu parles de piqûres, c'est une piqûre qui traverse le fauteuil qui va se reprendre sur la structure, non ? Qui va traverser... Là-dessous, il y a des ressorts. Oui. Donc, ça passe sous les ressorts. Oui. Sous la toile, il y a les ressorts. Ça passe au niveau des ressorts et la toile qui est juste sur les ressorts. C'est entre la toile qui est sur les ressorts et la toile qui est sur le crin. Ça fait comme un petit matelas, en fait. Et c'est là où on passe ce point. Ce sont des points de fond qui permettent de garder le crin bien au milieu des garnitures, soit siège ou dossier. C'est incroyable, quand même, de voir la technique et le nombre d'étapes et d'opérations pour ce genre de choses. C'est pour ça que, quand aujourd'hui, on voit sur Internet ce genre de fauteuil à 70 euros, il y a quand même des questions à se poser, quoi. Ah ben oui, ce n'est pas du tout le même travail. Ce n'est pas possible. Là, pour faire un fauteuil comme ça, il faut presque démonter, remonter. Il faut une semaine entière. Voilà. Et positionner le cuir, couper le cuir, etc. On peut faire toutes ces opérations. C'est important. Moi, j'aime toujours, tu sais, montrer un petit peu comment les choses sont fabriquées parce que ça remet un peu, tu sais, l'église au centre du village. Oui, c'est sûr. Des fois, ah, c'est cher. Non, non, ce n'est pas cher. Ça correspond à un travail. Exactement. Et à des matériaux. Voilà. Donc là, je vais poser les agrafes pour fixer le tissu. Donc là, tu fais ça comment ? Avec une agrafeuse électrique, pneumatique ? Non, pneumatique. Ça, ce sont des agrafeuses qu'on utilise beaucoup dans l'ameublement. C'est des barrettes d'agrafe comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est de l'agrafe. Je les voyais même plus profondes. Mais non, elles font quoi ? Elles font 6, 7 millimètres ? Là, c'est du 8. 8, d'accord. Ça peut monter jusqu'à 14. Tout dépend de ce que l'on fait comme opération. Là, on agrafe juste un tissu. Donc avec du 8, ça suffit largement. D'accord. Alors maintenant, hop, on a épinglé. Là, on a épinglé. Donc le tissu, il ne bouge pas. Donc on va commencer. Voilà. Et donc là, tu le tends au fur et à mesure ? Oui. Comme il est pointé, qu'il est maintenu le tissu. Donc là, je peux me permettre. Et là, je me sers des motifs pour être le plus droit possible. C'est-à-dire que sur l'arête du bois, je vais me positionner cet endroit du tissu, quoi. Voilà, cet endroit-là. D'accord. Là, je positionne sur l'arête du tissu, sur l'arête de la carcasse. Je croyais que tu allais faire péter une agrafe tous les 10 cm, mais en fait, elles se touchent toutes, quoi. Elles se touchent toutes, oui. Ça doit quand même créer une certaine tension sur le cadre. Il faut, je pense, qu'il soit quand même relativement solide. Oui, après, plus on va donner, plus on va avoir de tension, plus les épaisseurs de bois vont être différentes. On va avoir des sections qui seront plus importantes. Allez, on va faire le bas, maintenant. Je commence toujours par le haut et le bas ? Oui. Et puis, la tension, elle se fait de haut en bas, principalement. Les côtés, si tu tentes trop de gauche à droite, tu vas déplacer les motifs. Donc la tension se fait de haut en bas. Et les côtés, c'est du réglage, quoi. Là, le haut et le bas ont été positionnés. Maintenant, on va laisser le tissu réagir naturellement, en fait, pour avoir quelque chose qui reste droit. Donc là, on va le laisser comme ça. Et là, on va pouvoir venir fixer les côtés. En attendant, mais un tout petit peu pour, comme je disais, pour pas dévier le tissu. Je suis impressionné par ton coup de gâchette. Ah ouais. Là, on va faire le coin. Là. Là. Le coup de main du maître, là. Ah oui, tu fais comme un petit angle de paquet cadeau, quoi. Voilà. Alors là, je vais finir ça. Et puis après, je vais revenir sur le coin. Voilà. Donc on va faire un coin comme ça, en fait. Donc là, je le bloque comme ça. Je coupe un peu les épaisseurs de tissu pour pas en mettre trop au-dessous. Ça sert à rien. On ne veut pas faire trop une surépaisseur. Exactement. Il faut que le pli reste discret. Donc ça, c'est le premier qui a été fini. On va faire l'autre côté. Et après, on va regarder s'il n'y a rien qui tire. Une agrafe qui tire plus qu'une autre. Éventuellement, on va redéfère une pour en replacer une autre. On va voir. Finalement, c'est assez rapide, là. Là, c'est rapide, ouais. La mise en place avec les ouseaux permet après d'être bien positionné pour faire les finitions, quoi. Ça touche à sa fin. De ce côté-là. On va mettre une petite toile après derrière. Ah, tu en mets une petite toile derrière et tout ? Ouais, c'est cool. Pour faire une petite finition un peu plus sympa. Donc ça, on va vérifier que ça se passe bien. Ouais, c'est chouette, hein. Enfin, dis-donc. Là, ça se tient. Bon, bah, ça me plaît bien, hein. Ça te plaît bien, mais tant mieux. Ouais. Et là, donc, on va chercher pour mettre une petite toile. Alors, je vais en mettre une ici. Ici, puisqu'on puisse... Ouais, ouais, ouais. Hein, on va la faire là. Et puis l'autre, on va venir l'agrafer là. L'autre, elle va juste être tendue, comme ça. C'est juste pour... Ouais, ouais. Pour fermer. Tu as jamais eu envie d'aller montrer un petit peu ça dans les écoles, dans les... Euh... J'ai pas eu beaucoup d'opportunités pour le faire et j'ai jamais vraiment pensé. Tu vois, c'est toi qui me fais penser. Parce que ça, c'est magnifique, hein. C'est un travail manuel. Donc, c'est vrai qu'on peut faire voir un tas de choses aux jeunes. Ouais. Et pourquoi pas un peu de notre métier, quoi. Tu as des demandes un petit peu en apprentissage ? J'ai des demandes en formation. Alors, c'est souvent des gens qui sont en reconversion. Ouais. Alors, moi, j'ai un atelier qui est petit. Je ne peux pas faire un deuxième poste de travail. Donc, je suis toujours un petit peu gêné parce que je... Je ne peux pas prendre vraiment quelqu'un avec moi. Et puis, quand je pars sur des chantiers, c'est compliqué. Parce que je pars souvent à l'extérieur pour faire la tenture murale. C'est pas évident d'emmener quelqu'un sur un chantier, quoi. Donc, du coup, c'est quoi ce tissu ? Alors là, je regarde. Je ne sais pas si je vais te mettre cette toile ou si je vais mettre une autre toile d'embourrure. Ça, ce n'est pas le flan de bois. Ça, c'est de la toile bisonne. C'est ce qu'on met sous les coussins, sous les cuvettes. Et après, on met des coussins par-dessus. C'est une toile... C'est du lin. C'est avec le lin coton, en fait. Donc, c'est quelque chose de très solide. Mais j'ai envie de te mettre un truc plus traditionnel, on va dire encore. Mettre de la toile d'embourrure comme ça. D'accord. Comme ça, là, sur l'extérieur, ça sera pas mal. C'est costaud. Cette toile d'embourrure, c'est ce que tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est ce qui tient un peu le crin. C'est ça. C'est une toile très rustique, très costaud. Et donc, par rapport à l'arrière qui est un mur, c'est une toile qui va pas s'abîmer comme ça. Qui va résister au frottement et tout, quoi. Ça fait quelque chose de propre. Donc, celle-ci, on va l'agrafer. On va la retourner. Voilà, pour pas que les fils y dépassent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pour finir propre. Ça cache un peu les agrafes de dessous. Voilà. Exactement. Comme ça, on agrafe comme ça. Je vais m'arrêter au même endroit. Je vais me mettre à peu près à 10 cm. On va mettre un peu plus, 12, comme ça. Je vais agrafer de la toile de là à là. Ouais, parce que ça va chez quelqu'un qui a beaucoup de goût. C'est quoi que tu fais le plus, toi, dans ton activité ? De la tête de lit, de la rénovation, de la toile murale ? Beaucoup de tête de lit, beaucoup de tenture murale, ouais. Un peu moins les canapés parce que c'est plus grosse pièce, donc c'est un peu plus différent. Mais beaucoup de tête de lit, banquette, bout de lit aussi. Ouais, ah oui, oui, c'est vrai. Pour finir. Ça, derrière, c'est une carcasse pour ça, non ? Oui, c'est ça, exactement. Ça sert à quoi, ces trousses, à une... C'est pour faire... La mousse va être posée dessus et c'est pour que la mousse puisse aérer, quoi. Parce que sinon, si tu comprimes la mousse, qu'il n'y a pas d'air qui circule, la mousse, elle reste comprimée. Ah oui, oui. Voilà, donc on vient de terminer la tête de lit. Ah, c'est chouette, hein. Donc là, il ne reste plus qu'à aller l'installer chez toi cet après-midi. Ok. Bon, les bichons, on se retrouve à la maison, toujours avec Thierry. T'as vu, il a mis son beau pull et tout. T'es plus habillé comme ce matin. Ah, mais j'ai pas la blouse, là, c'est bon. T'as bien raison. Mais on est bien dans la même journée et on va maintenant, eh bien, installer la tête de lit. C'est ça. Allez, bah, je te suis. On y va. Ah, alors, je vois que tu l'as déjà présenté. Putain, ça va bien avec, hein. Donc, on va prendre les cotes pour fixer cette barre. Ouais. Alors, sachant que quand on la met comme ça, là, on a 46. On est 82. On va arriver là, juste un tout petit peu en dessous du matelas. Ouais, ouais, c'est ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu. Donc, le haut, là, on est à 36. Donc, qu'est-ce que t'as besoin ? Alors, là. Euh, là, t'es pas dans le bon sens, là. Non, mais ça fait rien. Tu penses à de règles. Ah non, mais moi, je suis ton apprenti, là. J'y connais rien, là. Je m'en sers juste plus de règles, en fait, quand je me mets comme ça. Donc là, par contre, moi, il faut que je me mette ici, là. C'est bon. C'est bon. Donc, lui, il fait 130. Donc, ça fait 65. Tiens. Comme ça, on va le centrer sur le mur, aussi. Et là, la largeur totale, 152,4. Donc, on va dire 150, ça fait donc 75. Ça fait 76. On va la positionner ici. Du coup, tu la mets dessous, hein. Voilà. Dessous et le trait en face du trait, là, l'axe. Voilà. On se sert du niveau. Ouais. Là, zéro, c'est bon. Là, on ne met pas un petit filet de colle ni rien. Pour l'instant, c'est quoi ? C'est l'assemblage à blanc ou même pas ? Ça peut rester comme ça ? Non, ça peut rester comme ça. Parce que là, visser comme ça, ça ne bouge pas. D'accord. On présente l'enfant à sa mère. Pour voir si on passe, tu sais. Parce qu'à cause de ça et de ça, sinon, il faudra le redémenter, puis la couper un petit peu. La déligner un peu ? Bah, tu me diras. On va voir. Et en largeur, c'est pile. Là, tu vois, c'est là où on ne passe plus. Ah oui. Donc, il faut qu'on enlève un centimètre. Parce qu'à cause de la moulure, on ne passe pas. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois le problème, c'est ce que je te disais ? Je vois ce que tu veux dire. Donc, ça, c'est chaque fois qu'on a des cadres comme ça, je lui fais couper un centimètre. Parce que là, j'ai un battement en un centimètre, en fait, pour le mettre. D'accord. Il ne faut pas couper trop ici. Parce que sinon, on ne va plus être à la bonne mesure. Ça ne va pas être bloqué à la bonne dimension. Il faut juste tailler la pointe, là, pour que l'atelier puisse passer. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai la déligneuse en bas. Donc, si tu veux, on redémonte. On va à l'atelier. On enlève des lignes d'un centimètre. Et c'est parti. Donc, on vous reprend à l'atelier. Bon, les bichons, on vous laisse dans le coin, là. Parce que du coup, comment on fait ? Alors, il faut enlever combien ? Un centimètre. Pile ? Tiens, si tu veux un casque anti-bruit. Le mien, il est là-bas. On va peut-être mettre le... Tu vois ce que je veux dire ? On va peut-être le faire dans l'autre sens. Non, non. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc, du coup, la longueur totale, tu l'as là, celle-là. Dis-moi combien ça fait ? Cinquante. Cinq. Et bien, on met quarante. Voilà. Allez, hop. Je le fais ? Vas-y. Ça va aller ? Si, après, il faut enlever un mille ou deux, on reviendra à enlever un mille ou deux. Ouais, mais ça devrait aller. Normalement, un centimètre, c'est bon. OK. On a le besoin d'un jeu d'un centimètre. OK. Tiens, bah, récupère le mètre. Ah oui. Et moi, je vous remonte là-haut. On représente ? On représente. Là. Ah, moi, j'y suis pas encore. Moi, il me manque... Ah ouais, moi, il me manque 4000. Toi aussi ? Il me manque, tu vois, l'épaisseur de la petite moulure, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, à peu près, ouais. Alors, à moins que... Je pense pas que ce soit ça qui gêne, là. Non, non, c'est pas ça qui gêne. Non, non, c'est pas ça qui gêne. Putain, c'est con. Il y aurait presque fallu redonner un coup, là, mais... Ou alors celui-là, sinon, on le descend un peu. Oui, mais si tu le descends un peu, on va pas joindre en haut. Ah oui, non, non. Ah oui, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il faut... OK. Bah, par contre, le coup d'après, on y ferait un tour de colle, quand même. On va mettre la colle, ouais. Là. On vous cache rien, les bichons, hein. Là, c'est du vrai sur-mesure. Bah, ils ont l'habitude, ici, tu sais, des fois, je refais les choses dix fois. Donc, on va pas refilmer, mais avec Thierry, on va redescendre, on va redélinier, on va enlever 4000 et... Enfin, ou trois, où on va voir. Et on viendra te montrer quand on y reprend. OK. Donc là, on a fait le... On a recoupé un petit peu et on va juste essayer de faire un petit montage à blanc. Voilà. On a vu avec Thierry. Et comme ça, si c'est bon, on redémonte et on mettra avec de la colle derrière. Parce que vu que le support, c'est du médium, donc on l'a quand même vissé... On va même pas mettre celle du milieu, là. Vu qu'on l'a vissé, dévissé... On a agrandi les trous un peu. Putain, moi, j'y suis... Putain, j'y suis pas, hein. Mais il me manque quasi rien, hein. Putain, c'est incroyable, ça. Non, faut peut-être baisser la barre, allez. Est-ce que t'as vu, là... Si, ça y est. Si, tiens. Ouais, ouais. On va descendre. Ah oui, c'est bon. Ah putain, dis donc, c'est chouette. Putain, par contre, pour l'enlever maintenant... Ah bah, pour passer... Ah si, c'est bon. Si, si t'arrives à l'enlever là, moi, je... Voilà. Ah bah, super. Ça vient comme ça, normalement. Bon, tu m'as fait peur. Ça a eu peur, hein. Ah bah, il fallait bien un petit coup de stress, sinon... Un petit coup de pression, quand même. Donc, si un jour, je vais à Mégev, et que je vois une tête de lit qui me plaît dans un truc que je loue, je sais comment la démonter et me barrer avec. Éventuellement. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Allez, regarde, on va y filer un trait de colle. J'en ai mis trop. Bon, c'est pas bien grave. Bah, ça va tenir. Et puis, alors là, cette colle, je ne t'explique même pas. Ah, tu vois, ça va même déborder dedans. Bah, c'est pas drama, mais du coup, quand on va enfoncer lui, ça va le coller. Et comme ça, quand j'aurai des gens qui viendront, ils ne pourront pas me piquer ma tête de lit. Non, voilà. Cette fois, c'est la bonne ? Cette fois, c'est la bonne. On est comme des gamins. Moi, elle est dedans. Là aussi. Toi aussi, là, t'es sûr ? Ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu vois, c'est pour que... Putain, c'est chouette. Tu vois, la mousse, elle est juste au bord du bois. Tu avais bien pris tes côtes, Macaï. Ouais. Voilà. Oh, putain, c'est chouette. Bah, tu vois, c'est tout simple. On n'a pas fait trop grosse non plus par rapport... Ça ne cache pas tes moulures sur les côtés non plus. Ouais. Parce que, tu sais, si on était monté trop haut ici... Ah non, mais là, c'est ajusté à la... Il fallait qu'on la fasse mourir un petit peu, comme ça, la garniture, pour qu'on puisse voir tes moulures, quoi. Parce que sinon, si ça avait été trop carré ici, on aurait caché cette moulure. Donc, ça aurait été un petit peu dommage. Là, c'est ajusté à la perfection. Bah là, je suis content parce que tout va bien. Ah non, non, c'est vraiment ajusté. Voilà, et on est juste aux bonnes mesures. On n'a pas de jour, ni d'en haut, ni sur les côtés. Et là, on descend juste un peu en dessous du matelas, pour pas qu'on voit. Donc, ça laisse passer les draps, les couettes, etc. Ouais. Donc, voilà. Écoute, je pense qu'on est bon. Bon, écoute, je suis très, très, très content. Donc, d'abord, c'est très beau. Ça va vraiment bien. C'est presque bizarre. Tu vois, ça fait presque un effet d'optique. Ça tire un peu l'œil. Ça va bien. Il y a un peu de blanc dedans. C'est vraiment bien. Et alors, attends, parce que... Ah oui, si, si, c'est bien. C'est confort. Là, on sent pas le bois. Ce qui me fait vraiment bizarre, c'est que là, comme ça, elle est belle. Ouais. Alors, les gens qui vont venir chez nous vont dire, oh, c'est joli. Mais moi, je repense au tasso, à l'isorel. Je repense à la première couche de mousse, la mousse à glos. Voilà, c'est ça. La ouate. Tu vois, en fait, je sais comment les fabriquer. Et oui, oui, on était ensemble. Et ouais, ouais. Toi, à la base, t'es un bichon. Quand même, il faut le signaler. C'est quand même Thierry qui m'avait contacté à la base. C'est ça, je t'avais contacté en te félicitant pour tes vidéos. Et donc, tous les reportages que tu faisais, j'avais trouvé ça super et je t'avais mis un petit mot là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a conversé. Voilà. Dis-moi, s'il y a des bichons qui ont vu ton travail, comment faire pour te contacter ? Alors, c'est www.atelier-reyes.com Tu es sur Saint-Etienne. Voilà. Mais tu te déplaces. Oui. Tu travailles avec du particulier. Et du professionnel. Et du professionnel. Voilà. Et notamment, pas mal d'architectes d'intérieur, décorateurs d'intérieur, etc. sur toute la France. Voilà. Rénovation de sièges, de mobilier, de fauteuils. Voilà, de fauteuils anciens, on va dire. Création. Oui, création. Donc, on peut dessiner des canapés, des fauteuils en sur-mesure pour faire des canapés d'angle, des canapés un petit peu biscornus. Oui. Donc, où il y a des angles un peu spéciaux, ça, on peut fabriquer. Les têtes de lit, un peu différents styles. Il y a différentes photos sur mon site internet. Et puis, la pose de tissu murale, ce qu'on appelle la tenture murale. La tenture murale. Ça se fait encore bien, ça, la tenture murale ? Oui, oui, ça se fait, oui, oui. C'est purement esthétique ou est-ce que ça amène quelque chose ? Parce qu'il me semble que, par exemple, dans les cinémas, pour insonoriser, ils mettent un peu ça. C'est ça. C'est vrai que ça apporte un plus énorme. D'accord. Ça apporte un plus au niveau acoustique énorme. Et confort au niveau chaleur aussi. Si on a un mur un peu froid, on peut l'isoler par des watts spéciales. On a des watts qui isolent. D'accord. Il y a différents types de watts qui peuvent isoler un mur. Enfin, aider à l'isoler. Ce n'est pas un isolant comme dans le bâtiment, évidemment. Mais ça peut aider à isoler un mur froid et poser un tissu sur ce mur-là, sur des murs comme ça. Et niveau entretien, tout, ce n'est pas trop la merde ? De toute façon, le tissu, il est posé à la verticale, donc la poussière, elle ne se dépose pas. Après, on peut, d'une fois, donner un petit coup d'aspirateur léger dessus de temps en temps. Mais il n'y a pas vraiment d'entretien, en fait. Parfait. Merci, mon Thierry. Salut. Salut, Laurent. Merci à toi. Les bichons, on a envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah. Salut. Maintenant, il a travaillé. On voit qu'il y a deux, trois bouts à reprendre, à rattraper. On va les rattraper ensemble. Et puis ensuite, je vais installer enfin, je pense, mes barlettonnées. Il va falloir qu'on parte d'ici. Donc là, on va boucher un coude. Hop. Au revoir. Sous-titrage. Lisward. Je peuxätzen et je ne peux donc. Ils viennent avec ces nons en cent fac eso.